J'ai beaucoup apprécié l'aspect ouvert des données pour être capable de leur garder une pérennité dans le temps. Donc, la tendance qu'il y a vers cette standardisation-là. J'ai aimé aussi l'idée de développer une culture de la normalisation. C'est sûr qu'ici, on est des gens qui s'intéressent à ça. On est quelques-uns. On est peut-être la pointe de l'iceberg. C'est un domaine qui est en constante ébullition et qui est en train de se définir. Mais c'est passionnant de voir les mouvements qui sont en train de se passer, les enjeux, et de faire partie de cette réflexion-là pour être capable d'influencer comment ces choses-là vont se matérialiser dans le futur au Québec. J'ai beaucoup apprécié celle qui parlait du manuel électronique ou du format hip-hop. En fait, c'est deux conférences différentes, mais qui avaient un point commun, puisque dans notre travail au CCDMD, nous avons à publier ce type de document-là. Et on est en train de réfléchir à comment on va orienter notre production pour les prochaines années. C'est des questions qui ne sont pas évidentes, mais les choses qu'on entend ici vont nous permettre de mieux réfléchir à ça. L'avenir, moi, je trouve, personnellement, ça me fait peur. Je trouve que la technologie change d'une manière plus rapide qu'on arrive à la normaliser, si on veut. Donc, on est encore en train de s'approprier un format, on est encore en train de s'approprier une norme, de travailler avec. Et là, on est déjà en train de recevoir des informations sur une autre version, une nouvelle norme qui va remplacer les précédentes. C'est sûr et certain que c'est effrayant, mais en même temps, c'est motivant de pouvoir, comme je disais tout à l'heure, être au centre de ça, en entendre parler, d'avoir un groupe qui nous permet d'être informés de ces enjeux-là. C'est capital et c'est vraiment important. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.